Une conférence de presse a été donc organisée aujourd'hui par la préfète de Nouvelle-Aquitaine. Un décret a été pris, je vous le disais, il y a quelques instants, notamment concernant l'interdiction de déplacement sur les plages du littoral, mais aussi sur les plans d'eau intérieure. C'est un point presse que vous avez suivi pour nous. Christophe Chavano, bonsoir. Concrètement, qu'est-ce qui a été dit aujourd'hui par la préfecture ? Effectivement, avant de revenir dans un instant avec Bastien sur la fermeture des quais, qui a été également prise par la mairie de Bordeaux, la préfecture a signé, signé en même temps que l'on faisait ce point presse via téléphone, l'arrêté interdisant toute circulation sur le littoral, les plages du littoral, les plans d'eau intérieure, les forêts, les sentiers littoraux. Enfin bref, restez chez vous. Encore une fois, on ne martellera pas assez le message. Et ce, jusqu'au 31 mars, sauf des placements professionnels qui amènent, bien évidemment, à devoir fréquenter ces lieux. Donc la fermeture des quais, bien évidemment. Alors pour revenir aux conséquences de cet arrêté, bien évidemment, c'est suite aux restrictions de circulation. On ne le rappellera jamais assez, qu'il faut rester chez soi. Hier, 21 711 véhicules ont été contrôlés en Gironde, 3538 piétons. Et déjà, 144 verbalisations, on le rappelle, des amendes de quatrième catégorie de 135 euros. Et il a également été question des marchés. On a vu que le marché des Capucins, mais aussi les Halles de Bacalon, a resté ouvertes. Pour le moment, qu'en est-il pour les jours à venir ? Alors pour les jours à venir, les marchés autorisés en plein air seront toujours maintenus. Les communes devront par ailleurs s'organiser quant aux emplacements des différents commerçants. Donc je pense qu'ils vont devoir réadapter les espacements des différents commerçants sur les places et respecter, évidemment, les mesures quant aux distances à respecter entre chaque individu, à minima un mètre. J'imagine également qu'il y a eu un nouveau point sur le nombre de cas de Covid dans la région, notamment avec l'Agence régionale de santé lors de ce point de presse. On n'a pas encore les derniers chiffres qui seront publiés dans la soirée. Mais d'ores et déjà, on sait que le nombre de lits qui sont prévus en réanimation ont été augmentés. On est à 2 000 lits sur la région et 850 sont encore libres. On est, l'a répété la direction de l'Agence régionale de la santé, qu'au début, au pied de l'augmentation de la vague. On le rappelle qu'il va arriver. Très bien. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu faire ce point sur ce plateau. L'autre grande nouvelle ce soir, finalement, c'est l'interdiction des quais de Bordeaux. Ils étaient très fréquentés, je vous l'ai dit, à plusieurs reprises aujourd'hui au cours de ces derniers jours. La mairie a donc décidé d'interdire leur accès. Concrètement, Bastien, qu'est-ce que vous pouvez nous dire à propos de ça ? Écoutez, c'est vrai qu'on a eu l'occasion à plusieurs reprises de vous montrer des images. Et même nous, qui sommes installés sur les quais Rive-Droite, on a été étonnés, notamment hier, en après-midi, il faisait très beau, certes. Mais il y avait beaucoup, beaucoup de personnes qui se sont mis à courir, mais aussi à se promener, tout simplement. Je le disais hier, il y avait par exemple un papa, une maman avec un enfant en bas âge. La maman était enceinte, donc tout le monde était en train de se promener. Et là, bien, ça a changé face à cette situation. Vous le voyez, depuis le début de l'après-midi, les quais de Bordeaux sont interdits, rive droite comme rive gauche, entre le pont de Pierre et le pont François Mitterrand. Il y a des contrôles qui vont être effectués. Et pour nous en parler, justement, avec nous, par Skype, bien évidemment, pour les raisons que vous savez maintenant, il y a Fabien Robert, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjoint à la mairie de Bordeaux. Alors, pourquoi avoir fermé les quais ? Parce que nous nous sommes aperçus que les mesures de confinement qui, globalement, fonctionnent dans les quartiers, eh bien, ne fonctionnaient pas sur les quais. Il fallait une mesure plus ferme parce que, pour faire du sport, pour balader son chien, si on sort tous au même endroit, c'est-à-dire sur les quais, eh bien, on met à mal le confinement. Donc, les quais ne sont pas frappés de confinement. Ils sont interdits à la fréquentation jusqu'à un nouvel ordre. C'est une décision prise par le maire de Bordeaux et madame la préfète. Y compris si je veux aller me dégourdir les jambes et faire un petit footing, il faut pour ça que j'ai mon attestation ou je ne peux absolument pas aller sur les quais ? On ne peut absolument pas aller sur les quais pour se dégourdir les jambes autour de chez soi ou bien pour balader son chien. C'est aussi autour de chez soi. D'ailleurs, quand on relit l'attestation dérogatoire, c'est clairement précisé. On ne prend pas ces mesures de gaieté de cœur, bien évidemment. On aime noquer, on aime sortir, mais aujourd'hui, et comme vous l'avez dit, alors que nous ne sommes qu'au début de l'épidémie dans notre région, c'est en prenant des mesures difficiles maintenant que l'on aura le moins de malades et de morts possibles. Vous avez un point de vue global et général sur la situation à Bordeaux. Qu'est-ce que l'on peut dire du comportement, selon vous, des Bordelaises et de Bordelais ? Est-ce qu'il vous semble que ce confinement est suffisamment bien respecté ? Ce confinement est respecté, sans doute encore insuffisamment, dans certains territoires. Et donc, nous allons intensifier les contrôles, police municipale, police nationale. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il y a dans la population une très grande générosité. Sur la plateforme de solidarité que nous avons lancée, plus de 1 000 personnes se sont déjà inscrites. Dans les immeubles, dans les rues, dans les quartiers, nous nous entraîdons. C'est très frappant et je crois qu'il faut aussi le souligner. Il y a tous les jours des messages qui arrivent à la mairie pour des dons, des propositions. Et c'est plutôt bien parce qu'on sait que dans ces périodes de crise, si nous pouvons nous organiser, ce sont souvent les plus fragiles qui sont les plus en difficulté. Donc, il faut aussi souligner cet élan de générosité. Mais il faut rappeler que la consigne, bien sûr, c'est de rester chez soi. Par ailleurs, vous avez évoqué tout à l'heure la question des marchés de plein air. Nous constatons sur les marchés que les comportements ne sont pas encore suffisamment adaptés. Et donc, dès demain, nous nous demanderons si nous maintenons tous ces marchés, certains de ces marchés uniquement, car ce sont certes des lieux d'activité économique et des lieux pour se ravitailler. Mais ce sont aussi des lieux où il y a une forme de promiscuité qui ne peut pas durer. – Vous avez entendu, certains des personnes qui vendent leurs produits au marché des Capucins, s'inquiéter notamment d'une éventuelle farmeture en disant, mais nous qui sommes petits, si jamais on ne peut plus travailler, ça va être tout le monde dans les grandes surfaces. Ça n'est pas forcément mieux. – Non, bien évidemment, il faut forcément se ravitailler, forcément manger. Donc, nous pesons toutes ces décisions réellement au trébuchet, avec précision. Mais il y a un certain nombre de lieux aujourd'hui où il y a encore trop de promiscuité. Donc, au jour le jour, vous l'avez compris, nous adaptons la situation avec le maire, Nicolas Florian et les équipes municipales. – Pour terminer, une question peut-être un petit peu plus personnelle, Fabien Robert, comment vous, élu à la mairie de Bordeaux depuis quelques années maintenant, vous vivez cette situation ? – D'abord, mon quotidien se passe chez moi. Je suis bien évidemment obligé de venir à la mairie quelques heures dans la journée, aux côtés du maire, de ma collègue Alexandre Asciari, du directeur général des services, du directeur de cabinet. Nous nous réunissons en respectant les règles de distanciation physique. Et je dirais qu'il y a une forme d'intense activité, beaucoup de questions dans la population. Mais comme chaque Bordelaise et chaque Bordelais, je passe l'essentiel de mon temps chez moi. On a aujourd'hui tous les moyens qui nous permettent de le faire. J'ai une activité professionnelle que j'assure également depuis chez moi. Et puis, je reste en contact évidemment avec ma famille et mes proches. – Donc, nous aurons certainement l'occasion, Fabien Robert, de nouveau vous appeler encore et toujours via Skype pour vous faire le point avec vous sur certaines dispositions mises en place par la mairie. Donc, on l'a bien compris, attention, les quais, on le répète, sont interdits désormais entre le pont de Pierre et le pont Chabande-Almas, entre la rive droite et la rive gauche, que les contrôles vont s'intensifier pour faire en sorte que soit respectée cette nouvelle règle. – Merci beaucoup, Fabien Robert. Et comme on dit, portez-vous bien. – Merci à vous. – Alors, justement, Fabien Robert l'a évoqué. Alors, c'est assez étonnant, cette plateforme bordelaise mise en place. Lundi, il y avait à peu près 250 bénévoles inscrits. Hier, Alexandre Asciari, que nous avions au téléphone, évoquait le nombre de 600 personnes. Et là, nous sommes à 1 000. Alors, vous allez regarder tout de suite l'infographie qui va vous indiquer comment, effectivement, vous inscrire, comment participer à cette plateforme. Si vous aussi, vous voulez être bénévole, voilà. Donc, jeparticipe.bordeaux.fr. En sachant, c'est important également qu'Alexandre Asciari nous a signalé hier que cette plateforme pouvait aussi être utilisée pour les personnes isolées et qui auraient également besoin d'aide. Donc, n'hésitez pas également à vous servir de cette plateforme si vous avez besoin d'un coup de main. La solidarité, on le voit, s'organise au fur et à mesure. Et nous y participons également sur TV7 avec, on le rappelle, cette adresse mail info-covid-19-tv7.com pour répondre à toutes vos questions. Il y a eu pas mal hier, auxquelles nous avons d'ailleurs répondu quasiment à l'occasion du point que l'on fait tous les soirs entre 18h et 19h. Concernant cette question, quels supermarchés girondins font des horaires spéciaux pour les personnes âgées ? Eh bien, il n'existe pas de site, de lieu qui recense tous les supermarchés qui mettent en place ce genre de dispositifs. Donc, Sandrine, vous l'a dit tout à l'heure, le mieux est de vous rapprocher de votre centre commercial ou de votre magasin que vous fréquentez régulièrement. Il y a eu également des questions. Est-ce que je peux me digourdir les jambes pendant 3 ou 4 kilomètres ? Alors, la question est non. Ça, c'est clair, puisqu'on l'a vu là aussi tout à l'heure, c'est entre 1 et 2 kilomètres maximum. Ce n'est pas la peine de vous préparer au semi-marathon ou au marathon et le tour des ponts sur Bordeaux, vous oubliez. Et évitez de le faire à plusieurs. La question était est-ce que je peux le faire en couple ? L'idéal est bien évidemment de le faire seul. Et quoi qu'il en soit, si vous courez avec quelqu'un, c'est 1,50 m d'écart, aussi bien avec la personne avec laquelle vous courez que par rapport aux personnes que vous pouvez croiser. Et puis également, il y a une question. Je suis retraité ce week-end. Est-ce que je peux rejoindre ma compagne qui vit dans un autre quartier que le mien ? La réponse est plutôt non. Mieux vaut quand même rester chez vous. C'est vrai que c'est plutôt tentant de vouloir voir sa famille, ses amis, ses proches. Mais l'idéal est quand même le plus possible de rester chez vous à votre domicile. Voilà pour quelques-unes des questions auxquelles nous pouvons apporter des réponses. On va passer à des choses un petit peu plus joyeuses quand même. Alors Christophe Chavanot, souvenez-vous, lundi ou mardi, nous avait dit on va faire du sport à la maison. J'ai dit chiche. Il m'a dit j'ai trouvé quelqu'un. On se tutoie, on se connaît depuis. Voilà. Il m'a dit j'ai trouvé. Eh bien il a fait. Il a trouvé quelqu'un, Christophe. Parlez-nous un petit peu de ce Maxime Cahuzac. Maxime qui est un coach sportif, bien évidemment, et qui a préparé plus de 12 vidéos pour s'entraîner chez soi avec les moyens du bord, bien évidemment. On ne va pas chercher du matériel professionnel qu'on peut trouver en salle. C'est tout ce que l'on peut avoir à la maison. Du rouleau de papier toilette, je ne plaisante pas. Jusqu'aux briques de jus d'orange. Voilà, j'ai été très étonné de me rendre compte qu'on peut faire du sport avec du papier toilette. Ben oui, ça peut servir d'obstacle, de choses qui peuvent être... comme élément, ces chaises, des coussins, bien évidemment. C'est peut-être pour ça que tout le monde s'est rué sur le papier toilette dès le début. C'est certainement pour ça. C'est pour vous faire du sport à la maison. Non, mais avec moins de plaisanterie, effectivement, ce sont des petits exercices que l'on peut pratiquer tous les jours pour le faire chez soi, à sa maison, à son appart, sur son balcon, sans prendre le risque de sortir. Bien évidemment, des exercices qui sont mis à dispo et qu'il vous mettra à disposition de façon tout à fait gratuite. Il suffira juste de lui envoyer un mail. Vous allez le voir dans la petite vidéo qui va suivre pour avoir, justement, accès aux cours et aux vidéos. Regardez, Maxime Cahuzac, ce qu'il vous propose. Bonjour à tous. En cette période de confinement, vous êtes très certainement bloqués à la maison. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que vous allez avoir du temps pour faire du sport. OK ? Donc moi, je vous ai concocté une programmation que vous allez pouvoir faire dans votre appartement, dans votre maison ou même dans votre jardin. C'est 12 entraînements au total à poids de corps et ensuite 6 entraînements avec du petit matériel. Donc tout sera adapté en fonction de la situation actuelle. C'est très simple. Juste m'envoyer un mail à mcxfcoaching.com et je vous partage des PDF et bien sûr des vidéos pour que vous soyez sûr de faire les mouvements correctement. À très vite. Voilà, mcxfcoaching. Donc vous l'avez vu pour effectivement que Maxime puisse vous envoyer ces idées, les exercices à faire à la maison. Regardez tout ça avec Christophe et Sandrine sur le plateau et croyez-moi, quelques exercices qu'ils proposent, c'est du vrai sport. Essayez de rester dans la position de la chaise, le dos collé contre le mur le plus longtemps possible et vous verrez que ce n'est pas la peine d'aller courir sur les quais ou d'ailleurs c'est interdit pour effectivement faire des exercices. Merci beaucoup. Et puis sachez que de temps en temps, nous aurons comme ça une petite vidéo de Maxime pour que vous puissiez vous tenir en forme. Alors lorsqu'on est en confinement, il y a le sport, la culture aussi. Pourquoi ne pas en profiter pour lire, pour lire et puis pour lire. Il y a forcément des livres que vous n'avez pas terminés et qui sont toujours agréables. D'ailleurs, tiens, je vous dirai ce qu'on est en train de préparer. Mais avant, sachez qu'il y a quelques initiatives de la part du monde culturel, comme par exemple l'initiative de la Galerie DX est installée à Bordeaux. Et voilà, comment fait-elle, elle, pour s'en sortir dans de telles situations ? Eh bien, regardez, j'ai joint tout à l'heure Marie-Christine Duluc. Donc, elle va vous expliquer comment c'est fait. Tout simplement, une sorte de visite virtuelle. Je suis donc avec Marie-Christine Duluc de la Galerie DX. Alors, depuis combien de temps la galerie est-elle fermée, Marie-Christine Duluc ? Bonjour, tout d'abord. La galerie est fermée depuis que nous sommes obligés de fermer, c'est-à-dire depuis 48 heures. Et nous avons actuellement une exposition qui a été vue pendant 3-4 jours seulement. Et ce qui est fort dommage. La galerie a été fermée vraiment alors qu'une exposition nouvelle était en place. Donc, c'est un coup dur. Tout à fait. L'exposition a démarré vendredi. Et nous avons dû fermer ce week-end. Puisqu'on nous le demandait et que ça paraissait tout à fait raisonnable. Et l'exposition qui a commencé donc il y a 4-5 jours a pu être vue seulement que par une partie, une petite partie de nos amateurs, de nos clients. Voilà. Concrètement, comment ça se passe pour vous en confinement ? Et comment vous pensez, imaginez pouvoir tenir si ce confinement doit durer ? Alors, le confinement, bien sûr, doit être total. Ce qui fait que je suis à mon domicile. Et la galerie est enfermée. Son activité est totalement interrompue. C'est pour cela que nous avons imaginé des alternatives de fonctionnement qui sont, entre autres, d'aller vers nos amateurs puisque eux ne peuvent pas venir vers nous. On va parler justement, effectivement, de ce que vous avez mis en place. Mais, voilà, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression que la galerie peut être potentiellement en danger si ça devait continuer ? Évidemment. Évidemment qu'une galerie est forcément très fragilisée par cet état de fait. Vous savez que les galeries ont la vie dure, notamment en province. Même si nous sommes une des galeries principales de Bordeaux, notre avenir est quand même très hypothétique du fait de ce qui arrive à la France aujourd'hui. Parce qu'il est important de continuer à se cultiver, même en temps de confinement. Et puisqu'on l'a dit, vous avez lancé, trois ou quatre jours avant la fermeture nécessaire de la galerie, une exposition qui s'appelle « Printemps de la Stampe ». Parlez-nous rapidement de cette exposition. Alors, nous avons voulu effectivement compenser l'impossibilité de venir visiter la galerie en envoyant une vidéo à nos 3 000, 3 500 amis de la galerie. Et dans cette vidéo, nous présentons une exposition d'estampe, comme vous le disiez très justement. Cette exposition a été possible grâce à la maison d'édition Mail Publisher, puisque cette maison d'édition, qui a été créée par Michel-Édouard Leclerc, a sélectionné une quarantaine d'artistes contemporains, des plus reconnus, afin de divulguer l'art contemporain à un public plus large, puisque ce sont des œuvres qui sont nettement plus accessibles que les œuvres originales. Marie-Christine Duluc, dernière question. Beaucoup de personnes disent que, entre guillemets, ce confinement peut être une façon peut-être d'aborder la vie un peu moins dans le speed, si vous me passez l'expression, le pouvoir prendre son temps pour lire, pour regarder, etc. C'est peut-être un bien pour un mal ? Oui, oui, tout à fait. Je pense que vous avez tout à fait raison de dire que cet état de fait fait que... cet état de... de risque sanitaire fait que nous sommes amenés à davantage réfléchir à la situation, davantage nous cultiver. Et le fait d'envoyer une vidéo, c'est amener l'art aux yeux de tous ceux qui, peut-être, ne sont pas forcément sensibles, mais venir à eux pour les sensibiliser, justement. Merci beaucoup, Marie-Christine Duluc, en précisant que pendant, effectivement, que nous réalisions cette interview par Skype, il y avait aussi les images de la vidéo dont vous venez de parler. Écoutez, qu'est-ce qu'il faut vous souhaiter, Marie-Christine Duluc, que ça dure le moins longtemps possible, j'imagine, c'est ça ? Absolument, et que cette visioconférence soit le plus souvent vue et qu'elle soit le plus appréciée par le plus longtemps possible. À bientôt, merci, Marie-Christine Duluc. Voilà, puis allez faire un tour sur le site de la galerie EDX, puisque cette galerie organise également des visioconférences pour visiter cette expo. Et en même temps, quand on vous l'explique, c'est plutôt sympa. Au niveau des initiatives, sachez que TV7 est en train de vous concocter quelques programmes assez inhabituels, on va dire, pour vous aider à passer ces temps difficiles enfermés chez vous. Nous aurons l'occasion, bien évidemment, de vous en parler davantage. Demain, encore quelques initiatives plutôt sympathiques. Essayez de vous rapprocher le plus possible du site internet de votre mairie, comme par exemple celle de Gradignan, qui a lancé une initiative qui s'appelle « L'agenda souriant de la quarantaine ». Donc ça, c'est plutôt sympa. Donc à Gradignan, allez sur le site. Il y a pas mal de choses pour les conseils des uns des autres pour se faciliter la vie en ces temps de confinement. Et puis, à signaler également l'initiative des rugbymen de salles. Alors pour l'instant, vous le savez, ils sont privés de sport et de compétition et de pelouse. Eh bien, eux, ils ont continué d'être utiles, on va dire, malgré tout. Et ils se proposent, ils proposent aux anciens de la commune d'aller faire leurs courses. Voilà, ça, c'est plutôt sympathique. Des idées comme celles-là, n'hésitez pas à en avoir. Et puis, on va faire un dernier point avec Sandrine sur la situation. Et puis, on va vous proposer aussi un petit peu de respiration avec un sa part en live et spécial d'Hatcha Mandala. C'est le groupe qui monte à Bordeaux. À demain. Et avant de se séparer, ces nouveaux chiffres qui viennent tout juste de tomber concernant le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine, ils sont 63 sur la journée d'hier, ce qui porte à 305. Le nombre de cas confirmés dans la région a noté qu'un nouveau décès a eu lieu aujourd'hui dans les Pyrénées-Atlantiques, ce qui porte à trois personnes actuellement décédées du Covid-19 en Nouvelle-Aquitaine. Voilà, c'est la fin donc de notre édition spéciale. Très belle soirée à tous et je vous donne rendez-vous demain dès midi. Sous-titrage Société Radio-Canada et je vous remercie.